En la base, c'était l'homme des réalités à venir. L'histoire des juges, l'histoire des rois d'Israël est l'histoire de l'Église des Nations. C'est un type de l'histoire de l'Église des Nations. Ce que l'Église des Nations a vécu, c'est ce que l'Église des Nations a toujours vécu pendant les âges de l'Église. A chaque fois que l'Église, qui est la Israël spirituelle, s'est détournée du message des prophètes s'est détournée du message de Dieu envoyé par un prophète à un certain temps sur la terre, Dieu les livrait entre les mains de leurs vélémis, c'est-à-dire qu'ils devenaient automatiquement dénominationnels. Ils devenaient automatiquement dénominationnels. Et ce serait reconnaître par le cas et suivant le rythme des choses du monde. C'est Dieu qui les livrait entre les mains de leurs vélémis. Dieu les a livrés entre les mains des démons. Et après, Dieu envoia un juge encore, un prophète messager. Voilà pourquoi il y a eu Luther, il y a eu Paul, il y a eu Irénée, il y a eu Martin, il y a eu Luther, il y a eu Sougris, il y a eu Colomar, il y a eu Jean Calvin, il y a eu John Wesley, il y a eu Branham, il y a eu beaucoup de messagers que Dieu envoyait pendant le parcours de cette âge de l'Église. C'est l'histoire des juges. Lorsque le peuple dit frère péché, Dieu les livrait à leurs vélémis. Et après, quand il criait dans leur affliction, quand il criait, leur cri montait vers Dieu. Et Dieu l'a envoyé un juge comme libérateur. Et c'est ce qui s'est passé pendant le 7 âge de l'Église. Amen. A chaque fois que le peuple se détournait de Dieu, vous voyez, ils allaient se détourner pas de la Torah de Moïse. Ils avaient la Torah de Moïse sur eux. Amen. Ils avaient le nom de l'Église dans leur bouche, mais l'Église dit qu'ils se détournaient de Dieu. Pourquoi ? Malgré la Torah qu'ils avaient dans leur rêve, ils adoraient quand même des hitons. C'est pour dire que même si vous êtes fidèles à la Bible, vous adorez toujours des hitons. Amen. Aucun de l'Église ne peut garder un enfant de Dieu dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Au verset 12, 14, dit « Par un prophète éternel, je suis monté Israël en Égypte, et par un prophète Israël, je suis gardé. » Amen. Aucun de l'Église dit « L'Éternel, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ce sable-là, les prophètes. » Et dans Genève, je crois, 17 ou 18, l'Égypte dit que l'Éternel dit « Cacherais-je à Abraham ce que je ferais à Sodome et Gomorre ? » Dieu ne pouvait pas cacher son secret à Abraham parce que Dieu lui-même seul avait déclaré au roi d'Égypte qu'Abraham était prophète. Alors Dieu ne cache pas ce secret à ce sable-là, les prophètes. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen.